Nous avons pu finalement se rendre à l'évidence que certains agents des HCR au niveau de la Tanzanie trop pillés sur le processus de rapatriement. En ce sens, c'est que lorsqu'ils avaient registré ce qu'ils veulent rentrer, ils le faisaient sans l'appui et le concours de l'autorité tanzanienne. Ça veut dire qu'ils inscrivaient ce qu'ils voulaient et refusaient à d'autres de rentrer, notamment les jeunes de moins de 18 ans. L'autre constat, comme je le disais, c'est qu'on a trouvé plus de 15 000 Burundais en situation d'irrégularité dans les camps et la Tanzanie a pris l'option de nous envoyer ces personnes. L'autre constat, c'est qu'au niveau de l'inscription, il y en avait qui se retrouvaient l'air non changé, ce qui faisait que même s'ils étaient prêts à rentrer, ils retournaient en arrière parce que l'air non ne correspondait pas exactement à ce qui était écrit dans l'enregistrement. Alors, après la visite des camps, il a été décidé essentiellement, ce qui suit, que le nombre de 2 000 soit respecté par semaine, mais aussi que les 15 000 Burundais en situation d'irrégularité rentrent chez eux, c'est-à-dire retournent au Burundi à partir au plus tard du début du mois d'octobre. Cela veut dire que, d'ici le début du mois d'octobre, la Tanzanie va nous envoyer ces personnes. Alors, nous voudrions porter à la connaissance de tout le monde que le gouvernement du Burundi est aujourd'hui suffisamment préparé à recevoir ces gens. Et bien entendu, comme le gouvernement du Burundi a toujours coopéré avec ses partenaires, nous sollicitons l'appui de nos amis partenaires dans ce travail noble de recevoir nos compatriotes burundais. Nous avons déjà discuté de la question avec l'OHCR, qui reste jusqu'à présent indécis par rapport à ces 15 000 irréguliers. Mais aussi, nous avons déjà approché l'OIM, qui nous a donné une réponse partielle. Mais dans l'entretemps, les préparatifs du côté gouvernement continuent. Et à l'heure où nous en sommes, les préparatifs vont montrer à te renseigner que, avec ou sans l'appui de partenaires, nous n'avons aucune inquiétude de recevoir en dignité ces Burundais.